Omicron, Amoris, comment je te connais? Le 26 novembre, quand l'OMS tire la sonnette d'alorme et dit qu'il y a un variant Omicron, et ça c'est un variant variant of concern, c'est-à-dire l'y propager beaucoup plus vite et puis d'immunes qui n'a pas malade avec sa variant. Le 27, le gouvernement prend une décision qui, tous passagers qui viennent depuis l'Afrique du Sud ou bien des pays quand ils viennent mettre une fine découverte variant, surtout des pays, par exemple, Zimbabwe, des pays dans l'Afrique, nous viennent mettre tous les démunis qui ne passent pas sur ces pays-là, nous viennent mettre tous les passagers pour aller en quarantaine. Là-dedans, il y a des cas positifs. Si vous vous rappelez bien, c'était un samedi quand ils veulent, ils viennent, ils mettent tout en quarantaine. Et là-dedans, un là-dedans, parmi les Tiena, ce qu'ils n'appellent ça, S-Gene Failure, qui ça veut dire qu'un, nous fait le test PCR, nous connaît, c'est pas, ou est-il en COVID-19 ou pas, et puis l'autre, nous fait un test sequencing. Docteur Sounou, c'est avec nous, il y a de nouveaux détails, hein, comment, la semaine dernière, il s'est déjà expliqué qui veut dire ça, S-Gene Failure. Tiena, dans ça, des passageurs qui tient, nous savons-là, N, tienta, le 30, tienta, N, S-Gene Failure. Aussi, le 30 novembre, l'hôpital où elle qu'il y a aussi, il faut, nous, qu'il y a fait N, du monde qui vient faire test, et lui aussi, il y a, S-Gene Failure. Alors, ça fait l'hôpital où elle qu'il y a, ou deux cas, que t'nouéna, des cas S-Gene Failure. C'est un habitant, ça, deuxième cas, c'est qu'il y a à l'hôpital où elle qu'il y a là. C'est un habitant qui tient, qui habite à Marais, et il est en contact avec ce conjoint qui tient et retourne depuis l'Afrique du Sud, les 18 novembre. Alors, 18 novembre, ce conjoint tient et retourne depuis l'Afrique du Sud, et puis, sa patiente, sa diminue là, une fête à l'hôpital où elle qu'il y a, quand il y a des tests positifs avec PCR, et puis, il y a aussi, dans sa test qu'il y a, S-Gene Failure, là. Nous, il met tout ça. L'autre, il y a déjà dans la quarantaine, et puis, ça, là aussi, quand, une fois, où elle qu'il fait, nous, apprendre ça, il y a aussi, le final d'un centre de quarantaine, un centre de traitement, qu'il y a isolé, il n'y a pas en contact avec les autres, et en même temps, le ministère, il fait le contact, c'est qu'il y a tous les membres qui tient en contact avec lui, y compris le conjoint. Nous avons bien des résultats pour le sequencing du laboratoire à l'hôpital Candace, là-bas, le central Health Lab, et hier, l'après-midi, nous avons gagné des résultats, et qu'ils ont dit, nous avons informé le conseil des ministres. Ça veut l'Afrique du Sud, là, que nous avons gagné des passagers qui tient été positifs. Elle l'a, c'est confirmé, il y a un Omicron variant, et l'autre passage qui tient été positif, c'est un variant Delta. Et l'habitant du Tamarin, il y a aussi ce sequencing sur les résultats fines vignées, et il y a aussi les positifs à Omicron. Ça, des cas-là, PCR positifs, c'est-à-dire, nous ne fais ce sequencing sur une ligne positive à Omicron, tous les deux, c'est-à-dire un centre de traitement. Elle l'a vu qui l'a vu dans un vol, tout ce contact tracing qui tient à nous faire, et puis, l'autre habitant du Tamarin, lui aussi, nous ne fais ce contact tracing. Tous les deux patients, pendant qu'ils nous font suivre les outils asymptomatiques, à aucun moment, je n'ai pas besoin d'aide médicale. Je n'ai pas besoin d'aide médicale. Je n'ai pas besoin de surveillance, et puis, hier, nous faisons PCR, hier, j'ai aussi fini de tester négatif, et tous les deux viennent déjà finir et tourner comme ceux-là.